Je m'appelle Philippe Magnin, je suis maraîcher, j'ai 59 ans, je suis marié et j'ai deux garçons de 26 et 22 ans. Mon entreprise est une entreprise maraîchère, c'est-à-dire principalement on cultive du légume et ici également des fraises. Au niveau des légumes, c'est surtout tomates, concombres, aubergines pour l'été et des salades, rampons, colraves pour le printemps et l'automne. J'ai intégré l'entreprise en 1987, je suis venu en association avec mon père et en 1996, mon père m'a transmis définitivement l'entreprise qui a évolué d'année en année. Donc on est la quatrième génération de maraîchers. Non, alors je n'ai pas eu de rencontre qui sort du lot. J'ai rencontré pas mal de gens, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau sportif et au niveau professionnel. Le but, c'est de rester toujours en veille de nouveautés et d'informations. Alors ça fait plus de 30 ans que je suis dans l'entreprise et c'est vrai qu'il y a une très grosse évolution, que ce soit au niveau de la gestion des déchets, la gestion des produits, des produits phytosanitaires, la lutte biologique. Parce que même si l'entreprise n'est pas certifiée biologique, on utilise beaucoup de luttes biologiques, c'est-à-dire qu'on met des insectes qui vont détruire les insectes travageurs. Alors là, je dirais, au fur et à mesure des années, on a passablement développé l'entreprise. Quand j'ai commencé, on avait 5000 mètres de serre, c'était un demi hectare. Maintenant, je travaille sur quasiment 10 hectares. Donc là, maintenant, le but, c'est de digérer ces investissements. Et comme j'ai 59 ans, la pensée maintenant et le but prochain, c'est la transmission de mon entreprise, qui ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut bien compter 5-6 ans avant de pouvoir avoir quelqu'un qui succède. Alors ça, c'est un état d'esprit que j'ai depuis tout enfant. J'ai toujours eu envie de construire, de fabriquer, de créer, d'entreprendre. Et puis, vu que mon père faisait ce métier, puis que je suis aussi passionné par l'agriculture et la terre, ça s'est fait tout seul d'entreprendre dans l'entreprise de mon père. Le principal, c'est la santé, à titre personnel et aussi pour tout le monde et mes collaborateurs. Et puis aussi, c'est qu'on puisse avoir toujours une bonne reconnaissance des produits locaux, une confiance des consommateurs qui fassent l'effort d'acheter nos produits pour qu'on puisse continuer à produire. – Sous-titrage Société Radio-Canada –